A l'occasion de l'opération Pièces Jaunes, destinée à récolter des fonds pour les hôpitaux, France 2 va diffuser un grand gala ce samedi 27 janvier 2023 en prime time. Voici tous les détails concernant ce grand concert-événement auquel Pure People a eu le plaisir d'assister. Lancée pour la première fois il y a maintenant 34 ans, l'opération Pièces Jaunes est devenue un événement annuel destiné à récolter des dons pour les hôpitaux de France. A l'occasion de l'opération Pièces Jaunes et suite au succès de la dernière édition, France Télévision et Electron Libre Production, groupe MediaOne, s'associe à nouveau à la fondation des hôpitaux pour proposer la deuxième édition du concert-événement Le Gala des Pièces Jaunes avec une affiche exceptionnelle en direct de la Cor Arena, a indiqué France 2 dans un communiqué. La chaîne publique diffuse ce show au puissant ce samedi 27 janvier 2024 en prime time, découvrez dans notre diaporama les photos. Invité par la Cor Arena, Pure People a pu profiter de sa toute nouvelle loge, l'appartement. Si est-il donc au cœur d'une loge aux allures d'appartement haussmanien, entre cheminées, balcon et poutres apparentes, que nous avons pu découvrir le spectacle exceptionnel du Gala des Pièces Jaunes. Il se tenait pour la première fois à vendredi soir devant 13 000 spectateurs, dont une grosse partie appartenant à la fanbase de la chanteuse Lisa des Blackpink. Au programme, une liste vertigineuse, Lisa de Blackpink donc mais aussi Ibrahim Malouf, Vianney, Zazie, Kenji, Gautier Capuçon, Christine and the Queen, Maroon 5, le groupe coréen Stray Kids, le boss du reggaeton sud-américain J. Balvin, la chanteuse lyrique Nadine Sierra, maître Gims et le fidèle Pharrell Williams, l'apparition surprise de DJ Snake ainsi quoi de Larry Piroki. L'amoureux de Rihanna, qui a interprété cette titre exceptionnelle, a pu compter sur la présence de sa bien-aimée et mère de ses deux enfants, présente lors de la semaine de la mode parisienne qui avait déjà posé récemment à l'Elysée, avec la première dame de France. Présidente de la Fondation des Hôpitaux de France, Brigitte Macron était évidemment de la partie, aux côtés de ses deux filles Tiffany et Laurence, qu'on a vu danser très complices. L'aînée, accompagnée de son bien-aimé artiste Mathieu Grafranc-Tadin, a posté une photo très enthousiaste avec sa célèbre maman, tous les petits-enfants de Brigitte étaient présents. Les répétitions impressionnantes du gala des pièces jaunes présents au sein de la Core Arena à l'occasion des répétitions du spectacle vendredi 26 janvier 2024, nos confrères du Parisien ont aussi dévoilé les coulisses du gala des pièces jaunes. Les artistes conviés se produiront ainsi sur une immense scène de 700 mètres carrés. Ils seront tous accompagnés par un orchestre symphonique regroupant pas moins de 60 musiciens. De plus, 7 écrans mobiles de 600 mètres carrés seront déployés pour sublimer les performances vocales de tous les chanteurs présents sur scène. Au total, pas moins de 700 personnes sont mobilisées sur ce spectacle depuis le début de la semaine. Si est-il l'un des plus gros shows télés jamais organisés en France, a affirmé le patron d'Electron Libre Production, Yanis Sheby. Nous nous sommes inspirés des grandes cérémonies américaines, avec le souci d'être toujours plus ouverts et populaires. Les places se sont arrachées en 8 minutes. On aurait pu remplir de Bercy, a-t-il également ajouté. On essaie de faire avancer la cause en innovant, a souligné pour sa part la directrice des divertissements et jeux de France Télévisions, Alexandra Ray-Damiel. Si est-il un gros barnum, mais cela vaut le coup pour sensibiliser à ou-delà des frontières. Tous les artistes sont venus gratuitement et il y a une énergie unique, a-t-elle aussi ajouté en guise de conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada